... Bien, bonjour. Il y a encore des places de vent, n'hésitez pas, vous pouvez vous rapprocher, parce qu'on va faire une session qui va être très interactive, donc on compte bien sur vous pour poser des questions, puisqu'on est entre nous, on partage de l'expérience. Oui, 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 vous pouvez venir devant, il y a de la place, oui, oui, pas de souci. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est, je vais passer rapidement la parole à nos intervenants, à nos quatre intervenants qui sont là et qui vont témoigner un petit peu chacun, ou de leur expérience, ou des questions qu'ils se posent, des questions qu'ils peuvent vous poser, et puis après, très rapidement, au bout d'un quart d'heure environ, ça sera bien de passer à vous, c'est-à-dire pour un dialogue, vraiment, et il faut que ce soit décontracté, on est là pour apprendre les uns des autres, donc il faut en profiter, et moi, ce matin, et puis à l'atelier qui précède, j'ai appris énormément de choses, donc je suis très impatient de continuer sur celui-là. Alors, rapidement, ce matin, vous avez entendu quand même, on a un petit peu parlé de ces questions de plateforme ce matin, on a parlé de choix technologiques, on a parlé de RH, de fiabilité, de redondance, de sécurisation, de scalabilité, de gestion de confs, de tests, on a déjà introduit pas mal de choses, sur lesquelles on pourra revenir, peut-être, sur le plan de l'expérience pratico-pratique, mais il faut quand même faire, dans ce genre de débat, je ferai quand même une, par mesure de précaution, je dirais, c'est un peu comme sur Stack Overflow, quand quelqu'un pose une question, quel est le meilleur framework pour ? Il se fait immédiatement taguer, attention, ça, c'est un truc qui peut dériver vers des expressions d'opinion et qui n'a pas sa place ici. Donc, l'enjeu, c'est pas de dire, est-ce que c'est AWS qu'il faut choisir, ou Azure, etc., mais l'enjeu, c'est, nous, en tant qu'entreprise, vous, en tant qu'entreprise du numérique, bon, OK, quel est le parcours là-dedans ? Quel est le parcours de ces plateformes aussi ? Ça, ça peut être intéressant, quelle que soit la plateforme. Ça, c'est la première précaution que je dirais. Donc, là, je propose, cette introduction étant faite, si vous voulez, de passer la parole à nos intervenants, peut-être déjà dans le titre. Alors, je ne me souviens plus quel était le titre, mais il y avait, voilà, il y avait infrastructure, plateforme, service, software as a service, etc. Donc, il y a beaucoup de termes. Ça serait bien si vous pouviez un petit peu les illustrer et puis dire un petit peu votre expérience, vos messages. Christophe, tu veux bien commencer ? Oui, volontiers. Bonjour, moi, je suis Christophe Bayon. Je suis le fondateur et dirigeant de Sujilis. Et un de nos deux métiers, c'est de faire du service de développement d'applications cloud native, c'est-à-dire des applications qui sont taillées pour tirer parti du cloud. Et j'ai aussi une casquette pour le sujet d'aujourd'hui, qui est celle de Squarescale. Donc, Squarescale, c'est une spin-off de Sujilis et qui a développé une plateforme qui permet à toutes les équipes de développement en logiciel de pouvoir déployer leur application sur une infrastructure hyperscalable sans avoir besoin de compétences en administration système. Voilà. Patrice Montarolo, donc, je suis le fondateur et dirigeant d'ACT Athene Group. Donc, Athene Group est une société qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises de toute taille, PME, TPE, ETI, sur les infrastructures informatiques en général. Donc, on les a accompagnées au début sur les aspects, effectivement, Internet, infrastructures, sécurité, et aujourd'hui, de plus en plus sur le cloud, notamment avec des solutions cloud hybrides. Voilà. Notre mission, c'est d'accompagner les clients vers des infrastructures solides, robustes et flexibles. Antoine Berton, président et cofondateur d'Enlaps. Donc, il y en a qui m'ont déjà vu juste avant. Je vais essayer de varier. Donc, nous, on est plutôt utilisateurs de solutions comme Amazon Web Service. Ce que l'on propose à nos clients, du coup, c'est, même s'ils ont une charrette comme ordinateur, de pouvoir faire du montage vidéo time-lapse sur leur ordinateur, quelle que soit la puissance. Ils ne sont pas obligés d'avoir le dernier MacBook Pro à 2 ou 3 000 euros. Ils peuvent le faire à travers une web app qui utilise, du coup, les services d'Amazon Web Service. Cette web app reçoit les photos d'une caméra qui est autonome et connectée, par exemple, sur un chantier. Cette caméra envoie les photos régulièrement sur les services S3 d'Amazon Web Service. Et ensuite, à travers une application web accessible depuis n'importe où, que ce soit sur mobile, sur tablette ou ordinateur, d'éditer, de créer, de partager des vidéos time-lapse. Donc, il y a des grosses problématiques. On reçoit plusieurs milliers, voire millions d'images de les mettre en forme, de générer des vidéos. Et c'est ce qui nous a poussé vers des solutions type Amazon Web Service. On l'a fait avec Sojiis, qui est juste à côté, pour mettre la base. Mais on a récupéré la compétence en interne avec une montée en compétence chez un partenaire qui est Sojiis. Merci. Cédric Folmi, F52 Technologies. Alors, en plus d'une activité de freelance en industrialisation logicielle, je développe aussi des services en ligne pour les astronomes du monde entier. Donc, je viens là un petit peu avec ma casquette de développeur. J'ai le projet depuis longtemps déjà d'arriver à unifier toutes les sources de données astronomiques, à la fois données scientifiques et d'observation. Et je souhaite amener tous les astronomes sur le cloud, amener toutes leurs activités d'observation, on va dire, sur le cloud. Et pour ça, c'est un projet un petit peu grand, en fait, un petit peu trop grand pour moi. Mais pour l'instant, comme le marché est tout petit, je suis obligé de le faire tout seul. Et du coup, ça pose des contraintes très intéressantes qui m'obligent à choisir des fois des technos beaucoup plus faciles d'utilisation, notamment sur le cloud. Moi, j'utilise beaucoup Heroku. On aura l'occasion, je pense, d'en parler, qui est un PAS, donc un plateforme de service, qui, moi, me permet de me concentrer vraiment sur tout le reste, parce que tout le reste prend tellement de place que je ne peux pas m'occuper de l'infrastructure. J'ai besoin d'un truc presque bouton. Donc voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être pour vous connaître un petit peu mieux, ce qu'on peut savoir dans la salle, qui aujourd'hui vend ou exploite ou fabrique du logiciel ou de l'infrastructure qui fonctionnerait sur vos propres serveurs, dans un premier temps ? C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout sur les Amazones, les machins, etc., qui vraiment a sa propre bécane et puis l'exploite. D'accord ? Et qui est sur, je dirais, sur l'intermédiaire, c'est-à-dire les hébergeurs qu'on peut trouver, les hébergeurs classiques, entre guillemets, qu'on peut trouver, les PHP net, les OVH, etc. et qui est parti sur les trois ou quatre dont on a parlé, les AWS et compagnie. Donc on a un peu de tout, on a trois tiers, nous qui avons la chance de pouvoir vous voir tous en même temps, donc je résume, il y a à peu près trois tiers, c'est assez intéressant. Je vous propose de commencer, si vous voulez bien, la discussion sur le besoin, c'est-à-dire, et peut-être que vous, vous pouvez témoigner justement, ceux qui ont levé la main en dernier, dire pourquoi vous êtes passés à cette solution-là et les seconds vont expliquer aux premiers pourquoi ils sont passés. Comment est-ce qu'on sait, c'est une question que je me pose, comment est-ce qu'on sait ce dont on a besoin en matière de toutes ces plateformes ou infrastructures et services ? Comment est-ce qu'on sait qu'il faut aller chercher telle ou telle solution ? Quels sont les enjeux ? Quelles sont les priorités ? C'est ce que je vous proposerai d'explorer en premier. Après, on pourra parler de la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre, toutes les questions de migration, est-ce qu'on part de zéro ? Quelles sont les compétences dont on a besoin ? Est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut faire faire ? Et puis après, il faudra bien sûr parler un petit peu des coûts, de la question des coûts, des dépendances et des risques que ça associe, si vous voulez bien, mais on reste très libre puisque cette réunion est pour vous. Sur les besoins, quelqu'un veut témoigner pourquoi ils sont passés, les gens de la catégorie 3, pourquoi ils sont passés sur la troisième catégorie ? Peut-être pour lancer le débat avec les intervenants ou poser des questions aux intervenants ? Oui ? Un micro. Alors le micro qui circule doit avoir un cul coloré. C'est super. Merci. Emric, on a une startup qui est plutôt dans la 3D et on a déployé des services. Donc on a une application mobile et un espace client. et j'avais une partie de l'équipe qui était chargée de maintenir des plateformes. Typiquement, on était sur OVH, donc mise à jour des OS, des Linux et des compagnie. Et ce n'était pas nos métiers, typiquement. Donc je préférais qu'ils se concentrent sur de la mise en prod pour que ça se fasse bien et on est passé sur des plateformes à the service. On a fait un benchmark assez large et on a choisi... On a misé plutôt sur une option française qui s'appelle Clever Cloud parce qu'ils nous ont touchés et par leurs services et par leurs messages. Et donc voilà, ça fait 3 ans qu'on est avec eux et ça se passe très bien. Mais c'était plutôt pour recentrer les compétences sur des choses qui sont de plus haut niveau, en fait. Pas la gestion des OS bas niveau et de la sécurité bas niveau. On peut en profiter au passage pour contribuer et définir plateformes à the service ? Oui, je crois que c'est une bonne approche effectivement, surtout pour les éditeurs et pour la plupart des entreprises. Une informatique, ça a un coût, c'est le coût d'exploitation et c'est vrai qu'un des avantages du cloud, c'est transformer ce coût d'exploitation avec des systèmes d'abonnement technologiques qui sont toujours à jour, qui sont en général garantis avec des niveaux de disponibilité importants et des niveaux de sécurité que tout ça chacun ne peut pas avoir. Donc effectivement, c'est un axe qu'on retrouve au travers de nos clients, le souhait de transférer l'exploitation au cloud en définitive. Après, en parallèle à ça, il y a effectivement le facteur économique. Il y a toujours des bas là-dessus, mais c'est aussi un point. L'aspect aussi monté en charge, en puissance. C'est vrai que c'est complexe d'avoir des choses à la maison et non seulement les entretenir, mais savoir juger du dimensionnement. Donc avec le cloud, c'est plus facile. et puis petit à petit, le cloud évolue avec des technologies sophistiquées qu'on ne peut plus avoir en fait à la maison. Donc à ce niveau-là, la question ne se pose plus. Si on veut avoir accès à un certain nombre de plateformes, de passes, eh bien elles n'existent plus que dans le cloud et je pense que ça va être une tendance irréversible de trouver là où les technologies dans le cloud et ça sera le mode d'accès. Ce que je propose, c'est de parler un petit peu de l'évolution du paysage de l'infrastructure. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je pense que beaucoup de gens le savent dans la salle, mais dans le métier de l'informatique, il y a en gros deux métiers qui sont très différents et très complémentaires. Je ne sais pas s'il faut que je fasse... On a le métier du développeur logiciel pour simplifier, qui est un peu mon métier d'origine, dont le métier est de développer l'application qui va être déployée. Et puis après, on a le métier de l'administrateur système dont le rôle est de faire en sorte que cette application fonctionne bien sur des serveurs et soit capable de répondre à une augmentation de la demande. Et ce sont des métiers qui sont complémentaires mais très différents, qui n'ont pas la même culture. Et en général, il y a un gros mur entre les deux. Ce sont des gens qui très souvent ne se comprennent pas, ne parlent pas le même langage. Je ne vais pas dire ne s'apprécient pas, parce que ce n'est pas vrai tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a le phénomène DevOps qui s'est un petit peu développé ces dernières années dont l'objectif est de faire tomber le mur entre les deux. Et pour parler de l'évolution du métier de l'infrastructure, si je schématise un petit peu, dans les années 90, on avait le data center physique où l'administrateur en gros était dans le data center et il raquait lui-même les serveurs, il s'occupait physiquement de toutes les opérations. Puis dans les années 2000 à peu près, on a commencé à voir les machines virtuelles. Donc les machines virtuelles, ça a simplifié le travail des administrateurs puisqu'on est capable de provisionner des machines et les mettre à disposition des équipes assez rapidement. Mais ça restait quand même relativement, en tout cas, toujours un petit peu lourd. Et ce qui pour moi a vraiment modifié le paysage, c'est à peu près dans les années 2005, on va dire, avec l'arrivée de l'infrastructure as a service qui a été amenée par Amazon principalement. l'infrastructure as a service, en deux mots, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir faire le même métier pour l'administrateur système qu'avant, sauf que l'administrateur système peut faire son métier depuis un Starbucks. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être dans le data center, il va juste utiliser des API pour pouvoir provisionner à la demande des machines. Et l'idée reçue qu'on entend parfois avec nos clients, c'est que c'est devenu très simple le métier de l'administrateur système avec l'IAS est devenu très simple. Ce qui est faux, puisque le métier est le même, simplement, on s'affranchit de toute la gestion hardware, etc. Donc, on va déployer des machines, on va les provisionner avec une API, mais encore faut-il les maintenir, les installer, etc. Et ça, ça reste une compétence qui est complexe. Et ensuite, dans le paysage, il y a deux autres événements qui sont arrivés, un en particulier qui a fortement transformé l'écosystème, c'est l'arrivée de Docker. Est-ce que tout le monde, qui connaît Docker dans la salle ? Ok, donc c'est, voilà, qui ne connaît pas ? Ok, donc c'est assez intéressant, ça veut dire qu'on a une audience qui est plutôt technique, je suppose. Et l'arrivée de Docker, ça a simplifié une chose en particulier, c'est que ça, on facilite la, en gros, le packaging de l'application et on fait en sorte que ce qui marche sur sa machine marche partout très facilement, etc. Et donc, au travers de l'avènement de Docker, en fait, ça a réveillé une architecture qui existe depuis longtemps mais qui n'était pas forcément très très répandue qui est ce qu'on appelle l'architecture en microservices. Et donc, qu'est-ce qu'une architecture en microservices ? C'est que plutôt que de faire des gros monolithes, donc une application, une grosse applique qui fait tout, on va la découper en plein de petits services qui vont se spécialiser sur une seule tâche et donc ça a beaucoup, ça a beaucoup d'avantages. L'un des avantages c'est qu'on va pouvoir optimiser la capacité de scaler et de pouvoir détecter où est le bottleneck et de dire, voilà, je vais mettre plus d'instances de mon service ici et donc de tirer parti beaucoup plus facilement du cloud et donc de l'agilité du cloud, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'adapter à la demande très facilement. L'inconvénient, c'est qu'il y a des complexités en termes de gestion d'infrastructures qui sont importantes, alors je pourrais en parler après, après il y a des buzzwords qui sont arrivés comme Kubernetes mais peut-être qu'on verra ça en fonction des questions. Au niveau de l'offre, je voudrais revenir un petit peu sur le besoin et sur les enjeux, c'est-à-dire en termes de qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire en termes de scalabilité, de sécurisation et quelles sont les choses, qu'est-ce qu'on va confier dans votre expérience, qu'est-ce que vous avez confié à la plateforme par rapport à ce que vous avez gardé en interne finalement dans cette transition où on dit que ces plateformes aujourd'hui vous offrent des services qui auparavant devaient être faits à la maison et qu'est-ce que vous avez souhaité ou peut-être par exemple pour reprendre ce que disait Antoine sur Nlabs, pourquoi vous avez souhaité de garder la maîtrise d'une certaine partie plutôt que de dire bon ben ça, de toute façon, on va déléguer tout ça à la plateforme. La question est complexe en définitive, ça dépend en fait du logiciel de chacun, il y a des critères à la fois techniques, objectifs, rationnels et d'autres qui le sont un peu moins, il est clair qu'aujourd'hui les puissances de tir des clouds sont importantes et n'ont plus beaucoup d'équivalents, les grands acteurs effectivement c'est Google, Azure, AWS, ce qui pose effectivement un problème puisque c'est tous des acteurs américains, donc là-dessus il peut y avoir débat, néanmoins au niveau objectif et au niveau technique, ils ont une puissance d'évolution, de flexibilité, de sécurité et tout ça qui est validé avec des organismes indépendants qu'on n'arrive pas à voir avec des systèmes locaux ce qui crée effectivement ce qui peut créer un problème mais enfin si on est dans l'objectivité et la raison mis à part les problèmes politiques que ça peut poser effectivement aujourd'hui il est plus intéressant de confier ces données enfin plus intéressant et plus sûr de confier ces données à des sociétés cloud que de les garder chez soi on en a fait l'expérience à plusieurs reprises donc ça paraît paradoxal mais c'est pourtant une réalité qui s'affirme alors après il y a des systèmes de protection pour protéger la donnée c'est pas simplement qu'elle est dans le cloud mais on peut aussi la crypter et donc là il y a quelque chose d'intéressant qui arrive c'est avoir la quadrature du cercle c'est-à-dire bénéficier d'une infrastructure solide et en même temps crypter les données de manière à ce qu'elles soient pas lisibles par les tiers les administrateurs quels qu'ils soient et là-dessus on arrive à des solutions qui sont assez intéressantes puisqu'on bénéficie de la confidentialité de données ainsi que l'évolution la flexibilité les coûts les technologies de ces clouds alors pour situer un petit peu par exemple les solutions cloud Azure il faut savoir qu'il y a des gros efforts qui sont faits par les opérateurs notamment Microsoft pour se placer dans les domaines normatifs de chacun des pays de l'Europe etc donc depuis quelques semaines on a enfin moi maintenant on a des clouds qui sont français jusqu'à présent il y avait des clouds uniquement européens qui respectaient une bonne partie de la législation européenne maintenant effectivement il y a des clouds qui sont 3 sur Paris 1 sur Marseille et la volonté effectivement affirmée de ces opérateurs c'est de rentrer dans la conformité légale de chacun des pays avec une grande granularité pour chacun des pays parce que chaque pays est différent et au niveau mondial ça fait quand même 100 data centers en sachant que des data centers c'est des monstres et on rentre dans des philosophies et des technologies qui sont complètement différentes que les hébergeurs où on mettait une suite de serveurs les uns sur les autres voilà donc aujourd'hui la tendance ce serait plutôt effectivement de faire une infrastructure hybride c'est à dire essayer de confier ce qui est le plus intéressant au cloud tout en gardant un certain nombre de choses malgré tout à la maison parce qu'il y a quand même une contrainte dans le cloud c'est l'accès et l'accès il est limité pour accéder au cloud il faut un tuyau et souvent ça peut calmer aussi des souhaits et des envies voilà donc il faut résoudre ce problème d'accès le rendre redondant le rendre sécurité le rendre sécurité aussi de bout en bout et nous on est à même de pouvoir effectivement conseiller construire des infrastructures hybrides c'est à dire qu'est-ce qu'il faut garder chez soi dans le data center qu'est-ce qu'il faut confier à tel opérateur voilà ça fait partie de nos compétences peut-être juste pour compléter alors on ne s'est pas bien compris au début nous on a tout hébergé sur Amazon Web Service on n'a aucun data center en interne ce choix je pense j'ai l'impression que c'est plutôt c'est vraiment très spécifique mais il vaut mieux faire du tout tout rien ça permet aujourd'hui nous le coût de l'infrastructure est directement proportionnel au taux d'activité sur la plateforme si j'ai personne qui vient ça ne me coûte rien si j'ai du monde ça me coûte plus cher mais du coup c'est complètement dans mon business plan c'est un pourcentage de l'activité qu'il y a à Katsui donc c'est pas mal à gérer au lieu qu'un data center c'est du coup fixe il y a un gros travail de définition de l'infrastructure initialement au début du projet il faut un certain savoir-faire pour justement prévoir comment va être utilisée l'interface dans un second temps comment les utilisateurs vont l'utiliser parce que ça peut varier du simple ça peut aller très vite sur dès qu'on a appuyé sur le bouton après derrière ça va très vite sur Amazon Web Services si on met des services qui sont en auto-scaling on monte d'un serveur à 20 serveurs en quelques minutes donc derrière c'est directement branché sur votre compte en banque donc c'est à surveiller mais moi en tant que non-technicien je n'ai pas de technicien autour de on peut surveiller et les outils je pense que c'est pareil chez Azure et chez concurrents mais chez AWS en tant que non-technicien on peut très bien suivre l'ensemble des microservices que décrivait Christophe d'avoir une cartographie de chacun de ces services qui sont en activité le taux d'activité le nombre de messages qui rentrent qui sortent c'est très visuel c'est des tuyaux et des machines qui tournent entre les deux et ça permet de prendre des décisions de très rapidement de rajouter des machines à un endroit parce que ça s'engorge éventuellement si on voit que c'est très fluctuant d'automatiser ça donc c'est c'est vraiment un outil assez formidable et moi je peux rester devant le tableau de bord pendant plusieurs heures et voir comment ça on voit directement comment est utilisée la plateforme comment ça tourne comment optimiser et combien ça coûte en quelques clics donc c'est c'est un outil très flexible moi je vais être un tout petit peu provocateur mais enfin même si enfin ce sujet là est passionnant et ça m'intéresserait de m'intéresse toujours de mettre les doigts dedans etc. mais dans le problème dans lequel je suis et peut-être qu'il est partagé par d'autres mais moi ce qui m'intéresserait c'est zéro infrastructure en fait moi je veux juste j'ai tellement de problèmes de code logique de logique métier à faire le reste ça ne m'intéresse pas du tout enfin j'ai pas le temps j'ai juste juste pas le temps et pas les ressources et c'est marrant parce que moi j'avais choisi Heroku parce que c'était la promesse de rendre les choses déjà beaucoup plus simples Heroku vous avez besoin de scalabilité c'est un curseur vous avez besoin de scalabilité enfin de puissance à la fois horizontale ou verticale c'est pas grave vous avez besoin de trucs c'est un curseur et puis il y a tout un marketplace de services vous avez besoin d'une base de données une Postgres Mango etc. c'est tout disponible vous cliquez sur les boutons ça se provisionne tout seul c'est réglé du Redis du machin il y a vraiment tout ce qu'on veut c'est fantastique mais c'est pas encore assez simple moi j'aimerais que j'ai vraiment rien besoin de faire et en fait je sais pas si vous êtes au courant mais en fait c'est en train d'arriver il y a une société allemande alors j'ai pas encore pu tester tout à fait mais j'aimerais bien et je pense que ça changera peut-être un peu la vie des gens qui sont dans la même situation que moi il y a une société qui s'appelle Zeit en Allemagne qui a un service qui s'appelle Now et avec Now vous oubliez complètement l'infrastructure en une ligne vous allez déployer un truc autoscalable et c'est réglé et il n'y a plus de questions ils s'occupent des adeptes pour ceux qui connaissent du minimalisme et pour le coup ils l'ont vraiment mis en oeuvre et là c'est vraiment zéro infrastructure la seule chose à laquelle vous devez vous préoccuper finalement c'est vos API vos structures de données etc et le reste c'est fait automatiquement et ça je trouve ça super dans certaines situations c'est vraiment extra bonjour je vais juste repondir sur le service Now il y a Google qui a racheté il y a quelques années une société qui s'appelait Firebase et qui propose justement une approche serverless où tu n'as plus besoin de te soucier du back-end c'est à dire que tu développes quasiment uniquement que du front et c'est pareil c'est assez magique c'est auto-scalable le coût est modique parce que c'est des technologies qui ont été faites pour des déploiements massifs mobiles du coup si tu pervertis ça et que tu utilises ça sur une application web comme tu fais c'est quelque chose d'assez intéressant mais quand t'as un bac avec une source de données que t'es obligé de développer toi j'ai quand même besoin de serverless ou pas je veux dire j'ai des API rest que je suis obligé de construire de toute façon et puis après un front qui vient les consommer je peux pas complètement avoir un truc serverless ou si ? totalement d'accord mais les API il faut quand même les écrire quelque part mais d'accord ok je regarderai effectivement c'est un des intérêts du cloud c'est que parfois c'est des infrastructures qui sont qui concentrent beaucoup de savoir-faire et tout va dans la simplification on appelle ça le PAS mais ça c'est des plateformes de services mais après ça évolue ça évolue et de plus en plus on a des marketplaces de systèmes qui sont prêts à l'emploi qui se segmentent qui sont plus pour l'IoT qui sont plus pour l'intelligence artificielle qui sont plus dans tel et tel secteur et c'est vrai que un des avantages du cloud c'est la très forte flexibilité et évolution des technologies qui sont intégrées on le constate dans les outils d'administration par exemple qui se perfectionnent mais c'est plus des mises à jour par mois c'est carrément en temps réel on est en train de regarder un écran et tout d'un coup il change donc il y a une évolution qui est assez spectaculaire et qui va dans le sens effectivement des utilisateurs pour simplifier les process d'administration notamment mais enfin bon en général quand on simplifie quelque chose il y a une nouvelle complexité qui naît puisqu'en définitive ça permet de créer d'autres possibles et ces autres possibles créent d'autres difficultés donc on n'est jamais au bout du chemin on parlait du serverless tout à l'heure alors si tu me l'autorises Antoine je peux peut-être faire un retour d'un point de vue technique de l'architecture d'Enlaps parce que c'est intéressant par rapport à ce qu'on a fait sur le serverless donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le serverless le principe c'est qu'on va exécuter du code as a service c'est du code as a service et donc il y a Amazon qui a un service qui s'appelle les lambdas qui n'est encore pas très mainstream mais c'est plutôt avancé et le principe c'est qu'on est capable d'exécuter une lambda la durée d'exécution c'est de l'ordre de la milliseconde et en fait quand Enlaps est venu nous voir avec leurs contraintes d'avoir un certain nombre d'utilisateurs simultanés vu qu'ils font du calcul de la compression vidéo en live c'est à dire qu'avec le boîtier de timelapse on envoie les données et puis il faut les calculer quand on a vu la contrainte qu'il y avait le fait d'avoir de la rapidité et puis un coût le plus faible possible c'est tout à fait le cas d'utilisation qui se prête bien aux lambdas c'est à dire que quand on reçoit l'ordre de la part du boîtier de faire la compression vidéo instantanément sur Amazon on instancie je crois de mémoire c'est quelque chose comme 3000 lambdas je ne sais pas si tu as les chiffres en tête mais en gros on a 3000 bout de code qui en parallèle vont se répartir le calcul de la compression donc du coup la compression va aller beaucoup plus vite que si on le faisait en séquentiel et surtout dès qu'on a fini le calcul on tue instantanément toutes les lambdas et du coup le coût est complètement réduit alors je n'ai plus en tête ce que ça fait il y a un certain temps le ratio mais si on avait fait ça en monolithique ou de façon séquentielle le coût ça n'aurait rien à voir on aurait un coût d'infrastructure pour pouvoir répondre à une charge une charge donnée qui aurait été beaucoup plus importante puisqu'il aurait fallu faire ça avec des serveurs qu'on a besoin de provisionner dans des temps beaucoup plus longs voilà par rapport au lambda après c'est un sujet qui est très spécifique qui n'est pas encore tout à fait mainstream je voudrais juste rajouter aussi une chose je crois savoir si je n'étais pas là ce matin mais que vous aviez parlé ce matin de la problématique de scale de la startup nous il y a quelque chose qu'on voit beaucoup avec les clients avec lesquels on a l'habitude de travailler moi j'appelle ça l'effet télématin je crois que vous parliez de ce que tu m'as dit le JT voilà donc l'effet télématin c'est la startup nous on en a plein régulièrement ils sont super contents parce que la semaine prochaine on a un reportage qui passe sur télématin c'est génial tout le monde va parler de nous et puis au moment de la diffusion tout s'écroule quand on creuse un peu quand les gens viennent nous voir pour savoir ce qui s'est passé on leur demande vous avez quoi comme infra on a un serveur en VH à 30 euros par mois donc on ne va pas chercher plus loin et moi j'ai tendance c'est un peu c'est un peu simplificateur ce que je vais dire mais on va dire qu'on identifie trois niveaux de maturité alors j'allais dire startup mais pas forcément que des startups le niveau zéro c'est pas péjoratif mais le niveau zéro c'est la startup qui n'est pas consciente ou pas encore consciente que l'hébergement est un problème il y a très souvent on se dit non mais c'est bon on verra ça quand ça arrivera le niveau 1 voilà même s'il y a des niveaux intermédiaires mais le niveau 1 c'est la startup qui est consciente que ça va être un sujet et que au moment où on va devoir traiter le sujet si on ne l'a pas anticipé ça va être trop tard et donc une des manières de répondre à ça qui n'est pas optimale mais qui a au moins le mérite de tenter de répondre au problème c'est de surdimensionner son serveur c'est à dire on va prendre des serveurs beaucoup beaucoup plus puissants que ceux dont on a besoin pour pouvoir répondre au 0,5% du temps où on va avoir un pic parce que le problème dans le web c'est le pic et en fonction des métiers le pic c'est pas forcément les mêmes des fois c'est les Black Friday c'est les périodes de Noël etc alors le problème avec cette approche c'est que du coup ça coûte très cher et du coup il faut quand même avoir prévu si on n'a pas si on n'a pas prévu suffisamment on se retrouve dans le même problème et puis après il y a le niveau le niveau du dessus c'est le niveau je suis d'accord qu'il y a des niveaux intermédiaires c'est pas si simple que ça mais c'est une grosse tentative de simplification et après on a le niveau de la startup qui a mis en place ce qu'on appelle une infrastructure cloud native une infrastructure et une application cloud native où là en fait le meilleur exemple c'est Netflix c'est un peu la crème de la crème en termes de bonne pratique où là toute l'application elle est complètement répartie il y a des microservices de partout et on est capable de lancer à la demande la bonne capacité de serveur au bon moment etc et ça par contre ça demande des compétences qui sont effectivement très importantes et qui sont pas accessibles à des qui sont pas accessibles à des en tout cas à des startups qui n'est pas alors je vais je vais faire une 30 secondes de petite promo mais quand nous on a on a voulu créer Squarescale et spin-off et Squarescale de Sogilis c'est parti de ce constat là et en fait on a voulu utiliser l'expertise du co-fondateur de Squarescale qui est Stéphane Jourdan un des grands spécialistes de l'automatisation d'infra qui a écrit le livre Infrastructure as Code et en fait on a voulu permettre à toutes les startups pas que les startups mais c'était en tout cas la cible initiale de pouvoir avoir une infrastructure du type du dernier type que j'ai décrit c'est à dire qui est capable de scaler sans avoir à se soucier de l'infrastructure c'est à dire que le développeur il va développer ses services il va le déployer il n'a pas besoin de savoir que derrière il y a du nomade ou du Kubernetes etc tout se fait de manière automatique alors je pense que l'exemple que tu as cité c'est pas forcément des exemples pour de l'industrialisation et nous on a essayé de relever le challenge d'avoir des infrastructures qui sont capables de scaler et en deux mots avec Scorescale vous allez pouvoir lancer une infrastructure sur de la WS avec un cluster qui est capable de scaler il y a du nomade derrière etc ou sur Google ou sur OpenStack ou sur ce qu'on veut en fait et en un clic on peut le migrer d'une région à l'autre pour une raison juridique ou autre je vais pouvoir dire tiens mon infra j'ai envie de la basculer ici et c'est vrai que c'est une maintenant que l'infrastructure commence à devenir mainstream ça l'est pas tout à fait mais c'est à mon avis pas loin de le devenir il y a effectivement cette demande ok mais est-ce que j'ai besoin de en tout cas de plus trop dépendre de l'infrastructure et je pense que le métier de l'infrastructure le métier du sysadmin est en train de se transformer et tous les services que ce soit du pass ou enfin du pass en général vont transformer ces métiers là Christophe merci c'était passionnant une question pour ma compréhension quand tu parlais des microservices et ça et des lambdas et donc est-ce qu'il faut comprendre que ça signifie que dès le départ en fait tu dois faire ta conception logicielle pour déployer dans le cloud et qu'éventuellement on a parlé beaucoup ce matin de code qu'au bout d'un moment il fallait jeter et on le reconstruisait complètement est-ce que c'est ça ? oui alors déjà première rectification les microservices et les lambdas c'est pas pareil c'est pas la même chose le lambda c'est quelque chose de très spécifique et ça c'est encore là je pense qu'il y a encore on a dix ans d'avance en parlant des lambdas c'est loin d'être mainstream oui quand on fait faire du microservice ça veut dire penser une architecture différente il y a beaucoup de questions on a beaucoup dans des grands groupes et pas que mais on a beaucoup de sujets dans des grands groupes qui veulent réécrire et migrer vers du microservice c'est un sujet dans toutes les DSI et qu'est-ce que ça veut dire faire du microservice ça veut dire on va penser une manière d'architecturer son logiciel il y a des bonnes pratiques sans rentrer dans les détails techniques mais faire du stateless faire en sorte qu'il n'y ait pas d'état entre les services plus qu'on puisse les scaler les paralléliser et donc ça demande des compétences en développement qui sont particulières et après j'en ai encore une c'est donc si je suis invité à dîner ce soir quel conseil pouvez-vous me donner à quel moment du dîner je peux placer orchestration et Kubernetes sans avoir l'air con alors Kubernetes c'est le buzzword tout le monde parle de ça enfin en tout cas dans les DSI dans le milieu personne ne sait ce que ça veut dire ou certains savent ce que ça veut dire mais personne ne l'a vraiment testé alors je peux en un mot parce que ça va je ne sais pas le degré technique de l'audience puis je ne suis pas un spécialiste de Kubernetes et Kubernetes c'est un outil qui a été développé par Google à l'origine qui est open source qui pour répondre à leurs besoins de scaler des containers en fait c'est un orchestrateur de containers donc avant on orchestrait des VM maintenant le problème de la VM c'est que c'est c'est lourd c'est très lourd maintenant on orchestre des containers et quand on fait du microservice les services on les containerise donc l'avantage du microservice au passage c'est que on ne dépend pas forcément d'une seule techno on peut très facilement migrer d'une techno à l'autre ou d'avoir plein de techno différentes et puis progressivement réécrire qu'une partie parce qu'on peut le faire service par service et donc Kubernetes c'est un outil qui va pour simplifier c'est dur à simplifier qui va être capable d'exécuter des containers à la volée sauf que paramétrer un Kubernetes c'est excessivement complexe donc tout le monde en parle dans ce milieu là et à chaque fois qu'on demande qui a vraiment maintenu alors maintenu un Kubernetes il n'y en a pas beaucoup en fait en production en général c'est des sujets plutôt de grosses entreprises Oui là on a un débat sur ce que permet de faire le cloud en termes d'innovation au niveau des éditeurs des start-up mais c'est pas que on n'est pas obligé de connaître toutes ces nouvelles technologies pour pouvoir aller dans le cloud nous on a des éditeurs traditionnels j'allais dire qui bon souhaitent aborder le modèle SAS parce que maintenant il est réclamé par les clients récemment d'ailleurs et donc on peut des technologies traditionnelles des développements traditionnels les mettre sur cloud on y trouvera un certain nombre d'avantages notamment la disponibilité la sécurité et puis le fait d'avoir un champ d'action plus large mais bien évidemment le cloud apporte des nouveaux outils des nouvelles briques et des nouvelles solutions pour faire du développement pour faire du cloud mais bon c'est pas réservé à l'innovation c'est une possibilité forte d'innover on peut aussi faire du traditionnel être traditionnel et puis être dans le cloud c'est pas l'antagoniste bon ensuite l'idée c'est effectivement suivre les technologies du cloud pour être plus performant et c'est en général ce qui se passe sur la plupart de nos clients une première approche une première retour d'expérience avec ce qu'ils sont ce qu'ils font et puis petit à petit avoir un retour d'expérience une culture et arriver à faire de l'innovation au niveau du code du développement merci et peut-être pour passer à la question de la question de la mise en oeuvre donc Cédric tu me disais que tu parlais des barrières à l'entrée en termes de compétences c'est à dire comment est-ce qu'on s'y met quelles sont les facilités qu'est-ce qu'on peut dire aux startups qui sont dans la première catégorie qu'on avait vu tout à l'heure qu'est-ce qu'ils vont devoir faire apprendre auprès de qui se faire aider pour passer à l'étape suivante et comment qualifier un petit peu le ratio coût-bénéfice entre l'investissement et le temps qu'on va gagner derrière vaste question je peux répondre juste dans mon cas particulier en fait je pense que même quand on est vraiment au tout début d'une startup qu'on soit tout seul ou à deux, à trois il y a une part d'instinct qui joue un rôle important moi dans ce cas particulier où je devais développer des services pour les astronomes je connaissais juste le langage qu'allait me servir pour le back-end parce que je connaissais déjà le Python mais c'est tout tout le reste il a fallu l'apprendre et petit à petit je me suis rendu compte que en fait dès qu'on pilote par la valeur le projet je me suis rendu compte que l'infrastructure en soi n'avait aucune valeur supplémentaire il fallait juste que mon service il existe et qu'il se développe et qu'il soit connu du coup l'infrastructure j'ai pris le plus simple ce qui me semblait le plus simple et la manière dont j'ai choisi ça s'est passé je pense comme souvent c'est à dire que j'en ai parlé à des copains ils m'ont dit ah Heroku donc j'ai fait bon d'accord et d'autres m'ont dit mais non tu seras mieux sur Amazon ça te coûtera moins cher etc mais je me suis très vite rendu compte que peut-être que sur le long terme Amazon est effectivement plus adapté mais comme j'allais mettre très longtemps à avoir suffisamment d'utilisateurs Heroku était juste beaucoup plus adapté puisque j'avais presque aucune configuration et je fais juste pousser du code et le reste se déploie quasiment alors de temps en temps il y a un peu de configuration évidemment mais en tout cas la barrière à l'entrée grâce au pass en fait d'être le plus haut possible dans cette hiérarchie là YAS, CAS, PASS moi en tout cas j'ai cherché le plus haut possible pour me concentrer sur la valeur qui était l'existence du service en soi d'abord pour rebondir sur ce que tu dis effectivement pour moi ça serait aberrant de passer dans ton cas sur AWS directement ça serait une perte de temps énorme et Heroku effectivement l'avantage le pass c'est qu'on se concentre sur son métier alors après pour donner un avis complètement pas objectif puisque je suis incentivé là dessus Heroku effectivement l'avantage c'est qu'on a besoin d'aucune compétence sur l'AFRA et donc on se concentre sur son code par contre Heroku ça a été créé à peu près en 2007 et je pense que pour faire du micro-service c'est pas forcément adapté et surtout ça coûte très cher parce que à chaque fois que tu vas vouloir scaler tu vas rajouter des dino et c'est comme ça que ça marche avec Heroku à chaque dino que tu rajoutes tu payes beaucoup plus cher donc quand tu veux scaler si t'as des gros piques ça coûte très cher en général les start-up qu'on voit elles commencent par Heroku et puis au bout d'un moment elles commencent à chercher une autre solution ou passer par AWS mais le problème c'est que AWS il faut de la compétence en 6 admins pour le maintenir si on fait de la AWS pur tout à fait maintenant mon marché est tout petit donc du coup c'est un bon choix c'est à dire que j'ai vendu une app pendant longtemps elle a été téléchargée 20 000 fois le marché si jamais il en existe aller à la louche ils sont 20 000 dans le monde 50 000 moi j'aurai jamais des pics à un million d'utilisateurs je le sais déjà donc ça oriente forcément mes choix pour compléter sur la phase de choix en fait en tant que start-up je savais ce que je voulais faire je connaissais la finalité mais choisir l'architecture choisir je sais quel prestataire le faire etc c'était pas forcément simple mais au final sur l'architecture si on reste vraiment très macro c'est ni plus ni moins que du Lego et pour ça il faut se faire accompagner on l'a fait on l'a fait chez un partenaire qui est là pour ne pas faire leur pub mais grosso modo en tant que start-up client c'est nous qui nous connaissons notre métier et c'est à nous de dire ben voilà telle brique enfin par exemple sur la génération des vidéos je veux que les clients puissent avoir généré leurs vidéos en 20 à 30 secondes et après c'était au prestataire de trouver la solution derrière mais de faire architecture ensemble ça a été vraiment et de le découper en micro-services c'est finalement très simple parce que derrière on peut dimensionner il y a beaucoup de services chez Amazon il y a des services par exemple Elastic Transcoder c'est ce qui permet d'encoder les vidéos c'est un service en fait qu'on lui mette une vidéo ou 10 000 vidéos grosso modo il met le même temps de traitement c'est complètement transparent pour moi et je paye juste au nombre de vidéos que je lui demande d'encoder et ça c'est des choses qui sont qui sont dans le choix d'architecture qui sont juste primordiales et derrière donc ça c'est des services on va dire communs enfin n'importe c'est des choses qui existent déjà c'est des services proposés directement par Amazon par exemple mais si on a des services sur mesure il faut directement quand on le développe penser à ce qu'il soit paralysable comme ça ça ne devient pas après un bottleneck et c'est de cette manière donc ce gist a fait l'ensemble de l'architecture mais derrière nous on a développé on avait par exemple une fonction de fusion d'images la caméra on voit une image gauche une image droite et ensuite on demande à Amazon de fusionner deux images et derrière c'est des algos qu'on a fait développer chez un autre prestataire et au final sous forme d'un docker derrière ça s'est implémenté comme je schématise ma vision ce n'est pas si simple que ça mais c'est finalement un Lego qu'on est venu mettre dans l'architecture qui était pensée par un autre prestataire donc c'est un gros au départ il y a un gros effort d'architecture pour ensuite faire grandir avec la start-up notre cloud et puis dans le cas d'Adlabs il y a bien sûr l'architecture logicielle mais il y a l'architecture de l'infra puisque comme dans votre cas vous êtes parti sur de la WS et pour des bonnes raisons il a fallu passer beaucoup de temps au départ à mettre en place parce que de mémoire je ne suis pas sûr à 100% mais je crois que c'est du nomade qui est derrière et toute la mise en place de ces choses là ce n'est pas le métier d'un développeur à la base et il faut avoir conscience de la complexité que c'est de le mettre en oeuvre et c'est pour ça où dans certains cas le fait de passer par un PASS une plateforme de service on s'abstrait de ces choses là l'Enab c'est un besoin très spécifique avec le fait de faire de la compression à la volée ça justifie de faire de la WS ce n'est pas toujours le cas mais il n'y a pas de réponse universelle de toute façon c'est toujours du cas par cas il reste un peu moins de 10 minutes est-ce que vous voulez intervenir ? bonjour donc moi j'ai une question pas du tout technique pour changer je voulais parler légal il y a des évolutions législatives importantes aux Etats-Unis notamment un truc qui s'appelle le Cloud Hat qui potentiellement donnent l'autorisation à la société américaine d'aller récupérer les données y compris dans les data centers en France sans autorisation je voulais savoir est-ce que ça doit changer nos pratiques d'hébergement est-ce que ça doit influer quelque part la manière dont on doit utiliser le cloud alors le cloud act alors c'est pas tout à fait comme vous dites savoir que tout le monde peut aller piocher dans les en fait il y avait une confusion enfin un flou artistique sur justement le droit au niveau du cloud et quelque part ça a été fixé par ce cloud act lorsque le cloud act effectivement est américain et il précise que s'il y a une action en justice pénale effectivement il peut y avoir il peut y avoir accès aux données bon jusqu'à présent les grands acteurs en définitive s'en défendent ils font des bras de fer avec la justice et jusqu'à preuve du contraire il y a eu assez peu enfin ma connaissance il n'y a même pas eu de cas précis où les choses se sont allées jusqu'au bout pourquoi ? parce que le business model de ces grands acteurs c'est justement la confiance et que si la confiance est en rupture avec les utilisateurs ben ma foi il n'y a plus de business donc oui il y a des tentatives un peu comme l'Europe a fait le RGPD pour régulariser dans le sens contraire donner la priorité aux citoyens il y a ce cloud act qui est un petit peu la contrepartie mais en faisant jouer les deux et en étant voilà pas habile mais bien averti on s'aperçoit que le cloud act en définitive donne une règle là où il n'y en avait pas alors elle peut être contestable elle peut être commentée mais enfin il y a une règle voilà je voudrais rajouter quelque chose vous avez peut-être tous entendu parler je ne sais plus quand c'était mais on a eu la grosse panne d'OVH enfin laquelle vous allez me dire parce qu'il y en a régulièrement mais il y a eu la grosse panne d'OVH il y a quelque temps où il y avait 5000 sites qui étaient donne on a eu il y a un an à peu près ou deux ans je ne sais plus un incendie dans le data center d'AWS à Dublin et ça nous est arrivé d'avoir des clients qui ont le mauvais réflexe à mon avis de se dire oulala puisque c'est ça et bien je vais gérer moi-même mon data center parce que ça sera plus fiable et bien bon courage si vous voulez avoir le même niveau de disponibilité qu'un Amazon si vous êtes 5 dans votre garage et bien il va falloir se lever tôt et surtout ne pas sortir du garage moi une de alors je pense que pour un grand groupe la question cloud pas cloud elle est complètement pertinente il y a des cas très très précis où il n'y a pas intérêt de faire du cloud je pense que sauf cas particulier une petite boîte qui démarre il faut qu'elle s'affranchisse des problèmes hardware le cloud a l'avantage de déléguer ce problème à des gens dont c'est le métier qui mieux qu'Amazon est capable de gérer quand il y a un disque qui est en RAD ils vont le faire ils le font très bien et une startup ne le fera jamais mieux qu'une boîte dans ses métiers pour donner des choses précises sur ce que c'est un cloud par exemple pour le cloud Azure puisque tout le monde parle d'Amazon donc je vais me permettre de dire Azure en fait la stratégie c'est la confiance c'est la sécurité c'est la ligne de base c'est la ligne de choix c'est la ligne qui est suivie pour pouvoir évoluer donc aujourd'hui une donnée qui est dans un data center enfin un cloud Azure elle est déjà redondée trois fois c'est comme ça par défaut dans le prix on est trois fois redondé si on souhaite un peu plus de sécurité on peut demander de la géolocalisation c'est à dire qu'on va pouvoir redonder l'information sur un pays voire sur un continent puisqu'il y a 100 data centers dans le monde voilà donc le taux de disponibilité à la promesse c'est 99,9 et il y a maintenant plusieurs 9 après la virgule donc comme disait mon voisin effectivement c'est pas possible tout simplement pas possible d'avoir ce niveau de sécurité de disponibilité en local ça paraît un paradoxe mais l'exemple donné souvent ma foi est-ce que l'argent il est mieux dans le matelas de la grand-mère qui risque d'être mis à la rue par la belle-fille ce qui est effectivement arrivé qu'à la banque bon on peut dire aussi qu'il y a des banques qui font faillite mais après ce rapport risque il doit être mesuré donc si on arrive comme je vous le disais précédemment à bénéficier de ces infrastructures solides flexibles et arrive à crypter les données a priori il n'y a plus trop de problèmes alors un petit point aussi sur AWS Google voilà ce qu'il faut voir c'est que les technologies qui sont sur les uns peuvent être sur les autres ce qu'on parle de cloud c'est des infrastructures des infrastructures c'est des conteneurs avec des électroniques des choses qui tournent ce qu'il faut voir aussi c'est que c'est très dynamique les technologies qui sont aujourd'hui ce qu'il faut voir quand on fait un choix c'est où on en est l'état de l'art d'aujourd'hui mais quelle est la perspective de celui qui la gère parce que ça va tellement vite que ce qui est important de voir c'est plus le tenter mais le tenter plus quelque chose on voit que les évolutions sont super rapides et c'est important de savoir quelle est la stratégie des grands acteurs quelle est la stratégie en vrai de Google quelle est la stratégie en vrai d'Amazon quelle est la stratégie en vrai de Microsoft alors nous-mêmes on a fait plutôt un choix multicloud mais on part d'abord de Microsoft parce que à notre connaissance c'est celui qui porte les infrastructures informatiques les éditeurs qui a des programmes particuliers d'ailleurs pour aider les starters et les éditeurs à franchir le pas et bon ma foi c'est plutôt un bon cheval par rapport à notre expertise et notre expérience pour l'instant on n'a pas été déçus moi j'ai une question on a parlé cloud ou pas cloud et dans le cloud on a parlé cloud public et il existe aussi le cloud privé c'est réservé à qui ? c'est que pour les gros ? est-ce que les petits peuvent y avoir droit ? c'est quoi le bénéfice d'un cloud privé par rapport à un cloud public ? alors le cloud privé c'est très largement réservé aux grosses boîtes quand on a une petite boîte il faut oublier le cloud privé on peut parler par exemple d'OpenStack OpenStack c'est une techno en essayant de ne pas trop être technique qui permet en gros d'avoir une API compatible avec celle d'Amazon mais avec ses propres data centers et donc on le voit très souvent dans des grands comptes qui ont un OpenStack interne et qui permet aux équipes métiers de pouvoir déployer des machines virtuelles comme s'ils étaient sur Amazon mais avec les machines de la grosse boîte donc d'être sur un cloud privé c'est ça c'est d'avoir la souplesse d'utilisation mais par contre avec ses propres machines et souvent la réflexion de la stratégie des grands groupes c'est de se dire on ne veut pas dépendre on ne veut pas avoir des données sur Amazon on peut débattre de ça mais en tout cas c'est ce qui se met en avant si une startup de 5 personnes veut faire un cloud privé c'est un peu n'importe quoi mais par contre oui pour un groupe c'est très très fréquent je voulais juste dire une dernière chose c'est juste la cerise sur le gâteau alors il ne faut pas oublier le gâteau mais quand on parlait effectivement du SLA donc que les data centers que ce soit Azure Microsoft, Google ont des disponibilités qu'on ne pourra jamais atteindre soi-même il arrive comme je l'ai illustré tout à l'heure qu'il y ait des défaillances alors ça peut être des défaillances de réseau pour différentes raisons et donc il est possible et il y a des gens qui le font il y a des exemples il est possible de distribuer pour les applications les plus critiques où la moindre seconde ou minute de disponibilité peut faire perdre des millions de chiffres d'affaires il est possible même dans le cloud public de distribuer son application avec par exemple un cloud un cloud Google dans une région aux Etats-Unis par exemple un cloud Amazon un cloud Azure ailleurs etc pour plein de raisons mais ça il y a des retours d'expérience c'est des choses qui sont très compliquées à faire le fondateur de Squarescale Stéphane Jourdan a été amené à le faire pas mal et ce qu'on est en train de faire avec Squarescale c'est rendre accessible des schémas d'infrastructures qui soient complètement distribués alors ça c'est vraiment pour les cas les plus exigeants et toujours sans aucune compétence en administration système une start-up qui va avoir son application qui d'un coup a des contraintes de disponibilité très fortes en un clic elle est capable de dire ok moi je veux que mon appui en microservice elle soit redondée sur une infra Amazon aux Etats-Unis une autre Google une autre Azure parce qu'on supportera Azure bientôt pas encore puisqu'ils ont des serveurs Linux voilà donc ça existe après on est sur des choses qui sont complexes et je pense que le challenge des années qui viennent c'est de rendre un peu plus simple et compréhensible aux équipes métiers ces aspects-là il faut abstraire les parties infras qui sont compliquées en tout cas c'est ma vision de l'avenir c'est ce qui va faire que ça va encore plus se développer je pense est-ce qu'on aura un jour un acteur européen voire français capable de rivaliser avec les GAFA américains ou est-ce qu'on est résigné à utiliser les solutions américaines parce que j'entends bien qu'aujourd'hui on a il y a trois choix OVH permet de faire des choses mais pas au niveau que vous citez en termes de micro services et fonctions avancées disponibles dans AWS mais est-ce qu'on peut avoir espoir qu'il y ait la politique ou une société un jour qui émerge pour fournir ces services-là au même niveau que les GAFA ils ont raté avec le cloud souverain en tout cas voilà je crois que l'histoire est écrite mais enfin l'histoire n'est pas finie et aujourd'hui justement au niveau européen au niveau français il y a plein de plus-value et de valeur ajoutée à mettre sur ce cloud en fait ce cloud c'est quoi c'est des supports d'application c'est des supports d'intelligence donc à nous de créer le nouveau monde avec un autre type d'intelligence d'autres petites applications d'autres types d'usages et là-dessus le cloud n'est qu'un élément de portage de cette intelligence on a vécu ça déjà avec les PC les serveurs on n'a plus d'européens qui font les PC on n'a plus d'européens qui font les serveurs ça ne nous empêche pas de faire du solde d'avoir des éditeurs d'avoir des start-up donc il faut miser le coup d'après je pense il y a OVH qui tente mais c'est vrai qu'ils sont un peu derrière quand ils ont racheté l'activité de VMware ils ont un cloud basé sur du VMware mais c'est vrai qu'ils ne sont pas encore malheureusement on n'a pas d'acteurs européens je trouve qu'ils soient crédibles c'est vrai que c'est concentré sur trois acteurs Azure, Amazon, Google Google qui a un peu de mal mais qui arrive quand même il y a d'autres acteurs je pense notamment à Paquette Paquette qui est un acteur c'est du bear metal c'est pas tout à fait pareil mais il y en a quelques autres qui sont spécialisés mais c'est vrai des acteurs européens on a du mal à les voir je n'ai pas de réponse plus précise je ne sais pas si il y a d'autres questions il est l'heure ou il est bientôt l'heure oui il est 16h04 moi j'avais peut-être une dernière question pour conclure c'est en matière de prix et de risque et de dépendance est-ce qu'on se crée une dépendance quelles sont les dépendances qu'on a lorsqu'on décide de choisir tel ou tel hébergeur je faisais le comparatif c'est un petit peu comme si une entreprise qui fabrique je ne sais pas moi des moteurs ou des voitures confier à un prestataire unique à la fois ses machines son usine ses ateliers et ses livreurs pour aller livrer au client à une seule et même personne donc la question qu'on se pose si je vais chez l'un ou chez l'autre est-ce que je peux facilement changer et passer chez un autre si jamais il décide d'augmenter ses prix du jour au lendemain c'est une vraie question et donc il y a des vraies réponses et il en fait partie c'est effectivement trouver des développements et des scénarios où on peut être multicloud et l'avenir est au multicloud effectivement un élément de réponse qui est un peu technique c'est que c'est l'infrastructure as code c'est à dire des outils comme Terraform où on peut décrire son infrastructure via du code et on peut assez facilement migrer de l'un à l'autre mais ça ça demande des grosses compétences et puis après il y a des solutions d'acteurs comme nous on n'est pas les seuls où on essaye justement de ne pas se baser sur un seul acteur moi j'aime bien prendre l'analogie avec quand on choisit son ERP enfin grosso modo une fois qu'on est dans un ERP on sait qu'on peut changer ça sera assez compliqué voilà c'est la même chose pour quand on choisit un des acteurs on sait qu'on pourrait changer voilà on sait que ça se fera pas du jour au lendemain il faut je pense en amont que ce soit prévu pour éventuellement passer de l'un à l'autre mais on sait que c'est faisable donc il faut garder ça en tête et le prévoir dans sa roadmap mais voilà c'est dire un ERP ça se fera pas dans la douleur le jour où on doit en changer rapidement voilà ce qui est important c'est la donnée et effectivement il y a le RGPD qui contribue à apporter des solutions puisque avec le RGPD il y a quasiment obligation d'être designer RGPD en quelque sorte donc au niveau du code au niveau des sources de pouvoir récupérer les données les transmettre et les mettre sur d'autres acteurs donc ça c'est plutôt une bonne chose je vous propose de nous en tenir là je voudrais qu'on remercie les intervenants pour cette discussion passionnante et vous également merci à vous merci à vous merci à vous Générique